Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce samedi 5 octobre 2024, 8h53 du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés et ceux qui m'envoient des messages toujours pertinents, très intelligents, très appréciés. Merci à ceux qui vont écraser le petit pot sans l'air, merci à ceux qui vont commenter et partager la vidéo. On va sauter dans le vif du sujet dont je veux vous parler, c'est les derniers développements concernant naturellement ce qui se passe au Moyen-Orient. Il y a des nouvelles qui ont été assez… le cycle de nouvelles va tellement rapidement, c'est difficile de garder sa tête froide, je peux dire une chose. Le problème avec les débardeurs, ça semble avoir été réglé, une augmentation de 62 % accordée, mais ça va avoir des conséquences énormes sur l'inflation naturellement. Quelqu'un va payer cette facture-là, il ne faut pas oublier que personne ne va être capable d'arrêter l'automatisation, donc il y a beaucoup d'emplois qui vont se perdre. C'est pour ça que l'association des transporteurs, ça ne les dérange pas de donner une augmentation de 62 % quand tu sais que l'emploi auquel tu viens d'accorder une augmentation va disparaître. Donc, c'est temporaire pour eux autres, comme ça l'avait été pour GM et Ford qui étaient allés en grève, les employés de GM et Ford qui étaient allés en grève cette année, ça donnait lieu à… par la suite, il y a eu des bonnes augmentations de salaires, mais ça donnait lieu à des mises à pied de 50 %. Donc, ça semble être réglé pour l'instant, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Maintenant, ce qui se passe dans le Moyen-Orient, pendant qu'on parlait un peu d'économie et d'emploi, naturellement, tous les médias, vous le savez, sont anti-Trump, mais aussi l'appareil gouvernemental est anti-Trump. La plupart des employés de l'État, puis aux États-Unis, il y en a beaucoup, sont partie prenante de ce qu'on peut appeler l'État profond. Et on a sorti des nouvelles, naturellement, dans le cycle des nouvelles pour essayer de favoriser l'administration Biden-Harris, que tu sois pro-Trump ou non, ce n'est pas important, un désastre national. On pourrait le qualifier, l'administration Biden-Harris, de désastre national qui ont des implications internationales. On a vu leur manque de vision au niveau de la politique étrangère, d'une incompétence incroyable qui a mené à, tu vois, tous les conflits qui sont sur la table, c'est hallucinant. À l'intérieur du pays aussi, les politiques sont désastreuses. On a vu des millions d'immigrants illégaux entrer aux États-Unis pour mettre en danger le système social américain. Et là, naturellement, on a triché avec les chiffres. On est obligé d'ajuster, il y a à peu près trois mois, les statistiques concernant l'emploi. On a effacé un million d'emplois qui avaient été supposément créés, que l'administration Biden avait annoncées qui n'existent pas. Donc, on a effacé ça. Et là, en plein, naturellement, dernier droit de la campagne électorale, on arrive avec apparemment une création de 250 000 emplois, 54 000 emplois pour septembre, avec un taux de chômage qui tombe à 4,1. Puis on nous dit, naturellement, un marché boursier avec un chiffre record, mais on n'arrête pas d'imprimer de l'argent pour le donner au groupe d'investisseurs. C'est tout artificiel. Puis pendant ce temps-là, bien, l'emploi, encore là, ça semble, d'ailleurs, tu te dis, ah mon Dieu, c'est incroyable, mais encore là, c'est de la tricherie. Derrière le rapport impressionnant, supposément, de l'emploi publié aujourd'hui, il y a une augmentation record du nombre de fonctionnaires. Donc, c'est tout artificiel. On a nommé et on a créé des emplois seulement avec la création de jobs, de fonctionnaires. Les magasins ferment en mode record en ce moment aux États-Unis, depuis des mois, les magasins, les restaurants, les entrepôts, les manufactures, les mises à pied sont... Puis tout ça, c'est caché, naturellement, parce qu'on veut essayer de dépeindre cette administration-là qui est... Il n'y a personne qui gère en ce moment, il n'y a personne qui gouverne. C'est hallucinant. C'est comme, wow, le plus gros pays, le plus important, le plus puissant, qui n'a pas de dirigeant. C'est vraiment... C'est à couper le souffle. Maintenant, Israël frappe le Liban alors que la région se prépare à réagir à la réplique de l'Iran, mais aussi à la réplique d'Israël de la réplique de l'Iran il y a quelques jours. On a ces grands titres-là. Le guide suprême iranien profère de nouvelles menaces contre Israël. Guerre Israël-Iran, le nouveau chef du Hezbollah, bien, il vient lui aussi éliminer. Et Israël intensifie ses frappes au Liban. Wow! Il menace de riposter face à, naturellement, les attaques de l'Iran. On va aller voir ça une par une. On va commencer avec CNN, qui est publié à neuf minutes. Israël frappe le Liban alors que la région se prépare à une réponse de l'Iran. Les responsables israéliens n'ont pas donné aux États-Unis l'assurance qu'ils ne cibleraient pas les sites nucléaires iraniens, a déclaré à CNN un haut responsable du département d'État, alors que la région se prépare à la réponse d'Israël aux barrages de missiles iraniens qui, apparemment, ont tous été arrêtés. Mais de tes yeux, tu as vu plein de vidéos qui t'ont démontré qu'il n'y a pas beaucoup de missiles qui ont été arrêtés par le fameux dôme et que ça a eu probablement des conséquences désastreuses pour Israël, qui a été touché dans plusieurs bases militaires. Au barrage de missiles iraniens, nous espérons et nous attendrons à voir un peu de sagesse ainsi que, de force, une frappe aérienne près de la ville libanaise de Tripoli a éliminé un haut responsable du Hamas et trois membres de sa famille, selon un média affilié au groupe. Israël n'a pas fait de commentaire. Si l'information est confirmée, il s'agirait de la première frappe israélienne dans la région et Israël a mené de nouvelles frappes dans la banlieue de Beyrouth, bastion du Hezbollah, qui a subi des attaques quotidiennes. Selon l'ONU, au moins 200 000 personnes ont fui le Liban vers la Syrie depuis l'escalade des combats. Le Hezbollah a fait état de nouveaux affrontements avec les forces israéliennes dans le sud du Liban, où Israël mène une offensive terrestre. Al-Jézéa. Israël continue de bombarder le Liban. La guerre contre Gaza approche du premier anniversaire, le 7 octobre. J'ai hâte de voir ce que ça nous réserve, ça. Une frappe de drone israélienne sur le camp de Bed-Daoui dans le nord du Liban a éliminé un responsable militaire du Hamas ainsi que sa femme et ses deux jeunes filles. Donc on répète un petit peu à peu près la même chose. L'Ayatollah Khomeini, c'est-à-dire le guide suprême au Khomeini et non pas Khomeini, pardon, affirme que l'Iran ne reculera pas, Israël ne survivra pas longtemps. Wow! Et salut le massacre du Hamas du 7 octobre. Aïe, 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 aïe. Ouf! Donc le guide suprême, naturellement, on est dans la rhétorique politique. L'Ayatollah Ali Khomeini a prononcé un rare serment vendredi défendant l'attaque d'un missile de cette semaine contre Israël, la semaine dernière, qui a renforcé les craintes d'une guerre régionale, tout en louant l'invasion et le massacre logique et légaux menés par le Hamas le 7 octobre dans le sud Israël, qui ont déclenché naturellement la guerre à Gaza et alimenté la violence dans tout le Moyen-Orient, s'exprimant devant des dizaines de milliers de personnes dans une mosquée de la capitale de Téhéran. Khomeini a déclaré que les groupes armés soutenus par l'Iran au Moyen-Orient ne reculeront pas, même après qu'Israël ait récemment, naturellement, éliminé une série de hauts dirigeants. Dans son premier serment public du vendredi, depuis près de cinq ans, Khomeini s'est exprimé en arabe pour discuter des combats contre Israël menés par l'axe de résistance aligné sur l'Iran, notamment le Hezbollah libanais et le groupe palestinien Hamas. La résistance dans la région ne reculera pas devant ses martyrs et gagnera. Donc, on le sait, on est dans la rhétorique guerrière, mais aussi, il ne faut pas oublier, tout ça, ce n'est que des paroles pour, naturellement, réconforter toutes les bases de ces gens qui pensent que la création d'Israël était légitime. C'est un peu comme ça que tu dois le voir. Donc, comme on le voit, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de rhétorique. Il profère de nouvelles menaces aussi contre Israël. Donc, le guide suprême iranien a assisté à la prière du vendredi et a déclaré que l'Iran n'hésiterait pas à attaquer à nouveau Israël après les tirs de missiles de cette semaine. Donc, ça va être à suivre. On peut parler de ce discours de Khamenei, avec quand même beaucoup, beaucoup de monde qui sont allés l'écouter. Ça va être une histoire à suivre, des développements qui vont aller rapidement. On va voir ce qu'Israël va faire dans sa réplique, l'attaque de l'Iran. Est-ce qu'on va viser des sites nucléaires? Est-ce qu'on va viser des sites pétroliers? C'est sûr que c'est les deux qui vont se produire en même temps et que ça va sûrement se terminer très, très mal. Tout ça dans, encore là, le centre d'une campagne électorale américaine des plus importantes, des États-Unis qui sont impliqués partout. On pourrait même dire que le Congrès américain et le Sénat sont contrôlés un peu par, on pourrait dire, l'establishment israélien, appelons-le comme ça. Ce que ça va donner, je ne sais pas, mais ça pourrait réserver des surprises d'octobre. La fameuse surprise d'octobre, ça pourrait être le report ou l'annulation d'une élection qui semble perdue sans aucune chance de gagner pour l'administration Biden-Harris et pour la candidate vice-présidente qui est absente et qui prétend qu'elle n'est pas vice-présidente et qu'elle fait partie du renouveau. C'est assez hallucinant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada